Ça sert à rien. Franchement, ça sert à peine à quelque chose de faire un vlog comme celui-ci, parce que rien que le fait de critiquer cette série apportera plus de réflexion qu'il n'y en a eu pendant le développement de cette putain de série. Quand vous avez une série qui se concentre sur Obi-Wan Kenobi, qui est capable d'oublier que Vador est actif depuis la fin de l'épisode 3, et qui fait genre que c'est une révélation au bout de 10 ans pour Obi-Wan... Anakin Skywalker is alive. Je sais pas s'il y a besoin d'autres critiques pour expliquer à quel point ça va pas en fait, comme genre de série. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons parler dans ce vlog de Obi-Wan Kenobi, la série censée être dédiée à Obi-Wan Kenobi, mais qui en fait parle de tout le monde sauf lui, quasiment. Parce que comme d'habitude, on ne peut pas avoir un personnage masculin issu de la saga originale et en faire un personnage positif. Donc on va en faire un personnage de bougon, qui a encore une fois fait un trait sur tous ses enseignements, etc. S'il n'était pas du tout son état d'esprit à la fin de l'épisode 3, Obi-Wan n'était pas du tout en mode « Oh mon dieu, les Jedi, on a échoué, on était vraiment nuls, quoi. » C'était plutôt « Bon, on a échoué, merde, va falloir qu'on essaye de revenir. » Il n'était pas désabusé par rapport aux Jedi, mais ils ont essayé d'en faire exactement ce qu'était Luke dans l'épisode 8, pour pouvoir mettre en avant Leia Organa, en tant qu'enfant de 10 ans complètement overpowered, et qui arrive à semer des kidnappeurs dans une forêt, dans une des scènes de course-poursuite les plus ridicules du monde, qui est le boss de tout le monde, qui prend des meilleures décisions que des adultes, etc. Enfin bon, c'est un petit génier en culot de courte. Et mettre en avant également Riva, qui est une Jedi obscure, parce que ce n'est pas une Sith, je crois, qui fait partie des Inquisiteurs, des personnages qui viennent des séries d'animation Star Wars, et qui sont là pour chasser les Jedi dans la galaxie. L'histoire étant donc que Leia se fait kidnapper au début de l'épisode 1, par les hommes de main de Riva, qui essayent de faire sortir Obi-Wan Kenobi de sa tanière, et le sénateur Organa contacte donc Ben sur Tatooine, qui est censé veiller sur Luke, ce qui le ferait extrêmement mal, étant donné qu'il a perdu toutes ses capacités de combat, et qu'il ne s'entraîne plus du tout, et que du coup, si jamais Luke se fait attaquer un jour, il n'a pas du tout ses capacités pour se battre contre Luke qui ou qui ou qui soit, donc c'est un très très bon gardien, ce Obi-Wan Kenobi, c'est très logique par rapport à ce qu'il est censé faire en principe à ce moment-là de la timeline, et donc le sénateur Organa lui dit « En fait, arrête de surveiller Luke, parce que de toute façon, tu le fais mal, viens essayer de sauver ma fille, qui s'est fait kidnapper, prouvant qu'on a des liens extrêmement particuliers, enfin si tu sors quand moi je t'appelle, il y a forcément un truc particulier, et du coup, Vador pourrait se demander « Tiens, c'est bizarre ». Et donc Obi-Wan décide de partir pour essayer d'aller chercher cette gamine, et va donc tomber dans le piège de Riva, et se retrouver confronté à nouveau à Dark Vador, qui va en bonne partie essayer de se venger. Je dois dire que... Alors la série est réalisée par Deborah Chow, qui avait fait un excellent travail sur plusieurs épisodes du Mandalorian, tout comme Bryce Dallas Howard d'ailleurs, mais Bryce Dallas Howard pour le coup, je crois qu'on ne l'a pas confié de série, je crois qu'elle essaie de faire des films. Et le truc positif à sortir de cette série, ce sont les affrontements Jedi entre Obi-Wan et Vador. Bien qu'il n'ait aucune raison d'être là, et qu'il ne soit pas du tout justifié, ils ont essayé de se trouver une entourloupe, parce que vous savez qu'à début de l'épisode 4, quand Vador et Obi-Wan se rencontrent, il y a Vador qui dit « Cette fois-ci, les choses sont différentes, la dernière fois qu'on s'est rencontré, j'étais le padawan, cette fois-ci, je suis le maître ». Ce qui impliquait donc qu'ils ne se sont pas battus depuis la fin de l'épisode 3. Et bien là, ils se sont battus trois fois d'affilée. Mais putain de merde, c'est pas possible. Non seulement vous brisez le truc, mais en plus vous le brisez trois fois de suite. Et comment est-ce qu'ils essayent de s'en sortir avec une entourloupe ? C'est que Obi-Wan lui a fait une leçon quand il est... Je vous le dis, on s'en fout des spoilers, c'est de la merde, ne regardez pas Obi-Wan. C'est que Obi-Wan lui a dit à un moment, quand il s'entraînait, à l'époque encore de l'épisode 2, donc on a une petite scène de flashback qui est intéressante, que tant qu'Anakin voulait essayer de prouver sa supériorité, que tant qu'il voulait gagner, il resterait éternellement un padawan, et que Obi-Wan serait toujours le maître. Donc, ils se sont effectivement affrontés, et comme Vador a envie de gagner, et c'est pour ça qu'il a voulu aller rencontrer Obi-Wan, etc. Et bien du coup, officiellement, on va dire, il est toujours un padawan face au maître qu'il est en train d'affronter. Et tu fais, mais c'est ridicule. Ça impliquerait que lui-même se considère encore comme un padawan, ce qui voudrait dire qu'il a encore vachement d'importance aux leçons que Obi-Wan lui a données, ce qui est un peu paradoxal, il en a dit qu'il les a toutes envoyées chier. Et donc, je voulais partir sur un truc positif. Le seul truc positif du coup de cette série, c'est que les affrontements sont extrêmement cools. Elle a filmé des affrontements entre Jedi, véritablement modernes, et qui tirent totalement partie de leur pouvoir. On s'était tous dit à un certain moment, quand on avait vu certains affrontements de Jedi, mais c'est juste se taper dessus avec des sabres, au final, ils ne font pas grand-chose de plus. Là, ils se balancent absolument tout, si ce n'est peut-être les vies de la cuisine à la gueule. C'est les scènes pendant lesquelles je me suis réveillé. C'était les moments où ils s'affrontaient tous les deux. Même si ça n'avait aucun sens, en principe. J'ai bien aimé, d'ailleurs, le premier affrontement avec Vador, où quand il essaye juste d'humilier Obi-Wan, avec l'océan de flammes, et qui lui crame l'épaule et tout le bordel. Et tu fais, « Ah ouais, là, je ressens bien du Dark Vador ! » Parce que c'est... Pour étonner, ils ressemblent... Ils arrivent vachement à iconiser Dark Vador. Littéralement, on le voit tuer des enfants, à l'image, dans ce truc-là. C'est pas comme dans l'introduction. D'ailleurs, on revient sur l'introduction où on tue les Yanglins, les padawans. Mais il y a d'autres scènes où tu vois le mec voir un gamin de côté et faire « pof ! » Et le gamin, le cou complètement brisé, il tombe par terre et tu fais, « Ah oui, quand même ! » Ça va, vous avez au moins respecté ce truc-là, quoi. Donc ça, c'est pas mal, mais tout le drama qui se joue autour avec Obi-Wan et Dark Vador qui continue à s'envoyer des petites piques, et puis Obi-Wan qui est à nouveau encore obligé de faire... Limite, il lui ressort « You are the chosen one ! » à la fin d'une baston. C'était ça qui était un petit peu chiant. Et surtout, ils ont complètement détruit la puissance d'Obi-Wan parce qu'ils ont fait un truc dont le genre Obi-Wan, en fait, il est plus entraîné. Alors, c'est un truc que j'ai trouvé assez particulier. Ils ont transformé Obi-Wan en Pékin Lambda. C'est-à-dire qu'Obi-Wan, c'est un mec qui se lève tous les matins pour prendre son trajet en métro, faire un changement pour prendre la navette qu'il amène à l'usine, pointer à l'usine, sortir de l'usine, revenir avec sa navette et ensuite retourner dormir chez lui. Il fait littéralement métro-boulot-dodo. Ils ont transformé Obi-Wan en espèce d'homme du peuple. Je ne sais pas si c'est pour le rendre plus proche des gens ou si c'est pour réduire son côté impressionnant et imposant. Tu n'as pas l'impression qu'un mec comme ça pourrait juste se lever le matin pour aller pointer à l'usine et rentrer le soir, etc. Et en fait, en général, ils ont complètement baissé le niveau de pouvoir de Obi-Wan Kenobi. C'est le mec qui se fait latter la gueule par des gens qui n'ont même pas la force. Il lui faut un moment de réalisation et de découverte sur lui-même pour réussir à nouveau ne serait-ce qu'à empêcher quelqu'un de tomber et utiliser la force pour la porter. Et il passe son temps à faire des conneries. Il y a un moment où ils sont sur une planète pour essayer de rencontrer la résistance et ils sont pris en autostop par un fermier local. Et donc, au début de cette scène, Obi-Wan regarde Leïa et lui dit « Alors, surtout, tu ne dis rien, tu t'appelles Monique. » Je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Je l'appelais comme ça. « Si on te demande, tu t'appelles Monique. » « Moi, je m'appelle... » « Qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver ? » « Gustave. » Et on est là pour revenir se recueillir sur la tombe de ta mère ou rentrer dans ce genre-là. Enfin, tout un truc qui est mis en place. Et Leïa ne veut pas et donc il lui répète au moins 5 ou 6 fois « Si, si, tu vas mentir. Tu vas dire ce que je te dis. » « Tu vas dire machin, etc. » Elle, limite, elle ne veut pas mentir parce qu'elle est trop vertueuse ou je ne sais pas trop quoi. Un espèce de truc à la con. Et à un moment, Leïa dit quelque chose parce qu'elle commence à avoir la tchatch avec les Stormtroopers pour essayer de faire genre « Oui, non, j'ai aucun souci avec vous. On n'est pas en train de se cacher. On va discuter tranquillement, etc. » Elle fait une remarque quelconque et Obi-Wan se retourne et il fait « They know what they're doing, Leïa. » Et tu fais « Attends, 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 attends. » Un Jedi, un mec surentraîné pour réussir à contrôler ses pulsions, ses émotions, son corps, tout ce qui s'ensuit, a laissé sortir le vrai nom de Leïa qu'il est là pour protéger, que toute sa mission est axée là-dessus. Enfin, c'est... Et le mec s'est gouré. Vous vous foutez de la gueule de qui, exactement ? Et il n'y a que des trucs comme ça. Ce n'est que des situations où Obi-Wan peut passer pour un con ou passer pour un lâche ou échouer ou quoi que ce soit et petit à petit, il commence à récupérer ses pouvoirs et c'est vraiment, vraiment laborieux, quoi. Il y a même des trucs... Même le montage, parfois, le fait paraître un peu ridicule parce qu'il y a une scène où il... C'est un truc assez con au niveau du montage. Il part dans un sens pour échapper à Vador. Vador arrive devant lui, il se pose 5 secondes et hop, il part sur le côté. Donc déjà, ça fait « Run away ! » c'est vraiment le truc de gros lâches, quoi. Et ils sont au milieu d'un chantier. Le truc est ridicule. Ils sont en train de les faire se tourner autour et les faire se menacer au milieu d'un chantier, quoi. Il y a des petites colonnes de gravat et il y a des grues de chantier au-dessus, machin. Mais c'est un chantier qui s'intéresse, attention. Et du coup, je reviendrai sur les décors aussi, mais c'est nul. Et donc, il part de ce côté-là de la caméra, je crois. Et plan suivant, tu le vois arriver par ce côté de la caméra et revenir dans un coin, etc. Et donc, en fait, tu as l'impression que le mec est parti et qu'il est parti de mauvais côté et qu'il revient pour partir dans l'autre sens, en fait, sur le cut suivant. Alors qu'en fait, non, il est complètement à un autre endroit, mais simplement, ils l'ont mal fait re-rentrer dans le cadre, ce qui donne l'impression qu'il revient sur ses pas plutôt que de donner l'impression qu'il est parti ailleurs. C'est une des techniques quand même très basiques de montage, c'est que tu fais sortir un personnage par la droite, tu ne le fais pas arriver à nouveau par la droite, sinon tu as l'impression qu'il est revenu sur ses pas, quoi. Si tu le fais sortir par la droite, il arrive par la gauche comme s'il était sorti de là, il revient là, etc. Ou alors du coup, oublions vite fait Obi-Wan parce qu'il est assez pitoyable pendant la plupart de la série. À la fin, il a retrouvé ses pouvoirs, il devient Hopi et tout et il va aider Luke, mais c'est un peu le cadet des soucis du truc. Traitons vite fait de Anakin... Heu... Aiden... Putain ! Aiden Christensen ! J'ai tous les noms qui me reviennent en tête. Aiden Christensen est revenu pour quelques scènes. Une, donc un flashback qui se déroule pendant l'épisode 2, en épisode 2 et 3, on va dire, la période Clone Wars où il est en train de s'entraîner avec Obi-Wan. Le seul truc, c'est qu'ils ont complètement oublié ou alors ils en ont fait un très mauvais, mais ils ont complètement oublié de rajeunir son visage. Il était quand même ultra ado, quoi, Anakin, à ce moment-là. Il avait... Je crois que l'acteur lui-même, il devait avoir à peine 20 ans, Aiden Christensen. Il avait une tête un peu de gamin, quand même. Et tu le vois maintenant, il a ces grosses lignes, justement, qui sont autour de... Un peu comme moi, qui sont autour de la bouche et qui sont vraiment une marque de début de vieillesse, quand ça commence à marquer comme ça et à te laisser des traces et des rides, ça va pas, quoi. Et c'est un truc tout con à gommer, en plus, numériquement. Ils avaient même pas besoin de faire un énorme retravail numérique. Mais alors, du coup, les scènes sont cool et Aiden Christensen joue super bien, mais alors, le rendu est dégueulasse. Il y a aussi un petit plan vite fait où on voit sa tête qui dépasse du casque de Vador et il surjoue un petit peu, mais en même temps, il y a toujours eu un côté un peu surjoué et kitsch, notamment dans L'Empereur, par exemple, et je trouve que l'expression qu'il a derrière le masque, il la joue extrêmement bien. Enfin, il a réussi à avoir le visage d'un fou complètement dévoré par la haine et par la colère. Vraiment, je trouvais que le plan passait très 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 bien. D'ailleurs, vite fait sur L'Empereur, ils ont changé vite fait son look. J'ai l'impression qu'ils lui ont redonné le look pré-édition spéciale de Star Wars quand Lucas avait corriger le design de L'Empereur pour lui donner le look qu'il avait à l'épisode 6 dans l'épisode 5 parce qu'il n'y apparaît pas. J'ai l'impression qu'ils ont repris ce design-là parce que son visage n'a pas du tout les rides habituels, il n'y a pas du tout les formes du visage de Yann McDermid. Peut-être que ce n'est pas lui qui est en dessous d'ailleurs. Il me semblait que c'était la même voie même si la voie pareille a mis du temps à redevenir à peu près correcte. Peut-être qu'il y a eu un changement d'acteur. Mais j'ai l'impression aussi que ses yeux sont beaucoup plus jaunes et que ça ressort différemment. Il y a un truc très bizarre sur l'hologramme qu'ils ont fait de l'Empereur. de l'antiprogressisme ou quoi que ce soit. C'est les méthodes d'écriture de Disney. Quand tu vois un mec, tu sais que ça va probablement être un connard ou un incompétent. Quand tu vois une meuf, ça va probablement être une nana complètement hopi et qui détruit tout le monde. Et c'est pas mal. Ce serait juste bien qu'il y ait une certaine égalité entre les deux. C'est autant de mecs et de nanas nuls que de mecs et de nanas qui sont très très doués. C'est ça en principe, l'égalité. Mais donc, voilà, son parcours n'est pas particulièrement intéressant parce que tu le sens venir très rapidement. Et en même temps, c'est tellement artificiel. Enfin, la meuf qui est censée faire semblant d'être une site qui est plus violente que tous les inquisiteurs et qui limite est trop violente pour les inquisiteurs et c'est les inquisiteurs qui disent « Eh, dis donc, vous êtes un peu violente avec la population, il faudrait vous calmer. » Vous n'êtes pas un empire despotique qui fait régner la terreur et le machin. Pourquoi vous avez envie de vous calmer ? Pourquoi vous n'auriez pas envie qu'elle dise à tout le monde que s'il ne parle pas, elle va tuer leurs enfants, etc. Parce que c'est exactement ce que vous faites en principe. Je ne comprends pas le délire. Enfin, si, je comprends, c'est juste pour la mettre en avant elle, mais vraiment, le délire ne fonctionne pas. Et je trouve que le meilleur exemple de cette manie de vouloir absolument rabaisser les mecs et mettre en avant les nanas, c'est le traitement de Leïa dans cette série. Parce que, à ce que j'en sais, dans les premières versions du script, Leïa n'était même pas inclue dans l'histoire. Le truc, c'est quand même que Obi-Wan est là pour protéger Luke. Donc, quand on fait une histoire sur Obi-Wan, tu te dis « Bon, il va y avoir un problème avec Luke ! » Non seulement, ce n'est pas le cas, en tout cas, pas avant le dernier épisode. Au tout dernier épisode, enfin, Luke est mis en danger. Mais surtout, ce n'est pas le seul truc qui se produit, c'est qu'au dernier épisode, on a enfin un gros plan sur Luke. C'est le gamin que Obi-Wan surveille depuis le début de l'épisode 1. Donc, on l'a vu depuis le début de l'épisode 1. Très rapidement, on a eu un petit moment où il avait ses jumelles et puis il regardait Luke au loin. Mais il n'aura pas droit à son gros plan. On n'aura jamais une vraie idée de la gueule qu'il a avant la fin de l'épisode 5. Et on le voit vraiment pour l'épisode 6 et sinon, on ne s'est jamais vraiment rapproché de lui. Et pendant toute la série, la seule personne qu'on a mis en avant, c'est donc Leia. Et en fait, quand tu finis cette série, tu as beaucoup plus vu Leia que Luke. Et pour autant, ça ne t'a pas appris grand-chose de très intéressant parce qu'encore une fois, c'est un festival de l'anecdote et de l'origin story pourri. Découvrez l'origin story du holster de pistolet que porte Leia sur sa robe dans l'épisode 4. Découvrez qui a offert à Luke le petit vaisseau avec lequel il joue dans son truc quand il est en train de donner son bain d'huile à ses 3 PO, etc. Et tu fais mais on s'en bat les couilles. On avait vraiment besoin de ça. Ce n'était pas suffisant de dire qu'elle était la fille du sénateur Organa qui était déjà un mec qui se battait vachement contre l'Empire et que du coup, ça l'a motivé, elle, à rentrer dans le même truc politique. On ne pourrait pas dire juste que ça vient de sa bonté intérieure. Non, non, il faut qu'on te fasse un truc pour te dire qu'elle a rencontré telle ou telle meuf. Donc, l'accent n'est pas du tout mis sur ce qu'il devrait avoir de l'intérêt dans cette histoire-là à ce moment-là avec ces personnages-là. Ils ne sont pas traités de la bonne façon. On découvre des choses sur eux qui sont inutiles ou fausses ou qui sont à contresens par rapport à certaines choses. Enfin, ouais, c'était totalement nul. Le scénario n'était pas intéressant et mettait beaucoup de temps à se développer. Grosso modo, il y a un lieu ou décor par épisode peut-être éventuellement un lieu avec Obi-Wan et un lieu pour les méchants Riva ou Dark Vador. Mais grosso modo, il n'y a pas plus de deux environnements différents dans un épisode. Et donc, on ne va pas plus être capté par la production design que par le scénario. Encore une fois, la réalisation de Deborah Chow était pas mal au niveau des scènes de baston, par exemple. Même les lumières sont sympas dans certains trucs. Il y a un plan avec Obi-Wan qui est en train de se concentrer avec un pli de lumière au-dessus qui tombe sur... Il y a des plans qui sont très jolis. Mais en soi, la série n'a rien à proposer de très intéressant. Tu démarres, évidemment, tu es sur Tatooine, donc tu as des dunes de sable. Tu as le deuxième épisode où tu es dans une planète qui ressemble un peu à Coruscant, mais je crois que c'est pas Coruscant. Et c'est marrant parce que le décor ressemble énormément au prototype test de série Star Wars qui avait été développé par George Lucas à l'époque, avant de revendre Star Wars à Disney. Ils avaient eux-mêmes cherché un moyen de produire des épisodes de Star Wars pour moins cher et pour la télévision. George Lucas, c'est quelqu'un qui aime bien la télévision et d'ailleurs, le style de Star Wars a été très inspiré par la télévision et notamment certains soap. Mais c'est à peu près impressionnant. Il y a aussi une base impériale qui est un peu cool et impressionnante. La musique est cool quand on arrive là-bas d'ailleurs. Un nouveau thème impérial qui est plutôt pas mal. La musique en général est pas mal dans l'épisode dans la série. Mais sinon, tous les environnements, c'était de la planète rocheuse ou de la base dans une roche ou une planète désertique avec de la roche et du sable et des trucs comme ça. C'est vraiment c'est que des trucs comme ça. Pareil, la planète sur laquelle il y a un chantier au milieu duquel ils sont en train de se battre. Au moins, tu fais un chantier sur une planète avec le sol pourpre ou vert ou un truc de genre là. Au moins, on n'ait pas l'impression que tu as juste été dans un chantier à la con à Los Angeles pour filmer trois trucs. C'est assez dingue le manque d'intérêt, le manque de développement des décors. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi plus de créativité dans ces séries ? C'est absolument dingue. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs nouveaux environnements. Tu as la planète où s'affrontent Obi-Wan et Vador pour la dernière fois. Tu as cette géographie bizarre où il y a un énorme plateau où il n'y a absolument rien et puis d'un seul coup, tu as plein de rochers qui sont en train de se développer dans un coin. Il y a un plan qui est assez joli de profil où tu vois Obi-Wan d'un côté et Dark Vador de l'autre et donc l'un a un environnement je crois que c'est Dark Vador c'est du côté désertique donc il n'a plus rien dans sa vie et puis Obi-Wan qui lui a beaucoup plus d'espoir beaucoup plus de choses dans sa vie sans doute et donc lui il y a des rochers il y a de la géographie et du relief partout derrière. Mais ce n'est pas si intéressant que ça. Ensuite, ils sont juste en train de se battre au milieu de rochers et encore une fois du coup, ce n'est pas très intéressant. Et oui, il y a une base impériale qui n'est pas trop mal mais ne reste pas très longtemps. Il y a des trucs en plus c'est les armures de Stormtrooper c'est vraiment un truc incroyable. À la fois, il y a des moments où Obi-Wan doit leur donner trois coups de sabre laser pour les buter. Tu fais vous ne savez pas ce que c'est qu'un sabre laser c'est quand même absolument dingue. Et en même temps, il me semblait depuis des années de savoir que l'armure des Stormtroopers était hermétique parce qu'on a souvent vu des Stormtroopers monter la garde à l'extérieur de l'étoile noire par exemple quand il y a le Faucon Millennium qui débarque ils sont en train de monter la garde à l'extérieur. Donc du coup, ils peuvent être sur un truc dans lequel il n'y a pas d'atmosphère à respirer. Mais dans cet épisode, il y a un moment où tu vas les noyer dans un couloir. Why not ? Il y a un truc qui est très très vraiment très bizarre sur la façon de gérer ces choses-là mais toute la logique est très bizarrement foutue. Il y a une invasion de l'Empire qui est en train de prendre d'assaut une base rebelle. Il ne coupe pas les communications. Comme ça, du coup, Obi-Wan peut recevoir un message qui lui dit que Luke est en danger sur Tatooine et donc du coup, Riva peut découvrir qu'il y a un Luke et qu'il y a un deuxième gamin et qu'il faut qu'elle aille sur Tatooine, etc. Et tu lui fais c'est tellement tarabiscoté comme histoire pour essayer de faire en sorte que le truc fonctionne. En principe, c'est un des premiers trucs qui disent dans l'épisode 1 de Star Wars qu'on coupe les communications quand on envahit quelqu'un. C'est la base du truc. Et ce qui est logique dans beaucoup de conflits. Ce n'est pas uniquement dans ces... Je crois que pareil, la Russie a essayé de couper les communications de l'Ukraine quand elle a envahi et qu'il a fallu demander à Elon Musk de mettre des satellites à disposition pour avoir une connexion satellite et pouvoir quand même garder les communications avec le monde extérieur. C'est un peu la base d'une invasion et d'une attaque de t'empêcher de contacter de l'aide, des renforts, etc. Et ben non, là ils le font. C'est que des petits trucs comme ça. C'est... Ah, le pire. Quand ils sont sur le... Je crois que c'est l'épisode 3 ou 2 ? 3. Ils sont sur la planète où ils essayent de rencontrer la Résistance et donc avec le fermier qui les met dans son camion et qui les amène au Stormtrooper donc le mec finit par complètement les trahir. Ils arrivent devant un poste de contrôle routier où tu as une barrière qui est posée sur la route. Obi-Wan, les butent tous, avec des flingues parce que c'est non-civilisé. So Uncivilized comme il dit dans le film. Mais il va quand même utiliser des flingues pour ça. Et une fois que c'est terminé, il essaye de péter les lasers qui sont en face d'eux. Et tu dis ben oui du coup parce qu'il va retourner dans le camion et puis ils vont continuer la route en camion, etc. Et non, ils pètent les lasers pour continuer à pied sur la route et tu fais mais si c'était juste pour passer à pied et passer à côté. Il y a un gros vide de 3 mètres qui est marqué juste à côté. Pourquoi est-ce que t'avais... Ça n'a aucun putain de sens. C'est vraiment écrit mais c'est absolument dingue. Comment c'est... Comment ils arrivent à sortir à faire des trucs pareils ? Donc, voilà. Les personnages sont nuls, l'histoire est nulle, l'action est grosso modo nulle sauf les 3 affrontements qu'il y a entre Obi-Wan et Dark Vador. Je ne sais pas si c'est suffisant pour donner envie à quelqu'un pour justifier de regarder une série entière. C'est mal écrit. Il n'y a rien de très intéressant à prendre dans cette série. J'ai noté quelques points positifs. La séquence au tout début de l'épisode 1 en plein milieu de l'Ordre 66, c'était plutôt cool. Le son de chaos était très bien rendu, l'angoisse, etc. Et puis, on voit des enfants mourir. C'est quand même assez audacieux pour un truc produit par Disney. De base. Il y a une séquence où le vaisseau des Inquisiteurs arrive sur Tatooine, je crois, et tu as le vaisseau très très noir comparé à la ville entièrement blanche et le désert qui est blanc-jaune. Et du coup, ça fait un très très beau contraste sur l'image. Ça, pour le coup, c'était très très cool. Encore une fois, le traitement de Vador est plutôt bon dans la série et on le voit enfin utiliser la force qui est tellement puissante en lui pour retenir un vaisseau antique qui est en train d'essayer de décoller et c'est quand même très très classe. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que en quoi est-ce que le fait d'avoir stoppé un premier vaisseau l'empêcherait de faire la même chose immédiatement après avec le deuxième vaisseau qui est en train de s'envoler derrière. Mais bon, j'ai pas compris aussi pourquoi... Il y a un plan d'Obi-wan pour essayer d'amener Dark Vador à Riva et que Riva puisse du coup se venger et l'attaquer et tu fais... Quand tu me dis ce plan-là je pars du principe que du coup Obi-wan reste sur place pour déconcentrer Dark Vador et du coup lui permettre d'être vulnérable à l'attaque de Riva qui arrive sur le côté. Mais non, c'est pas du tout comme ça qu'ils font. Obi-wan il s'est bien barré avec le vaisseau Riva elle attend tranquillement dans un coin et pendant que Dark Vador est en train d'essayer de retenir le vaisseau elle en profite pas pour essayer de l'attaquer elle attend que le mec se soit posé qu'il ait eu le temps de reprendre ses esprits et avance bien lentement derrière pour que le mec l'envoie chier. L'affrontement était cool l'affrontement entre Vador et Riva était cool aussi c'était un des bons affrontements les jeux avec les sabres par exemple le fait que même s'il n'a pas de sabre dans la main de toute façon il lui fout une tatane sur la gueule et ensuite il amène sa main en avant et il récupère un deuxième c'était très très cool pour le coup. Et puis enfin il y a quelques trucs au niveau des member berries sur lesquels ils n'ont pas été trop loin Obi-Wan n'a pas déjà sa maison sa hut son truc particulier qu'il a dans l'épisode 4 donc du coup tu n'as pas ce côté member berries de regarder il y a le coffre dans lequel il y a le cercle et le machin etc. Au moins pour le coup ils ont créé un nouvel environnement c'est une pauvre grotte dégueulasse et ça n'a pas vraiment de sens mais ils ont fait ça quand même et ils ont fait plusieurs build-up tu sens depuis le début de la série qu'il est en train d'essayer de contacter Qui-Gon et donc tu sens venir qu'il y aura un cameo de Qui-Gon à un moment ou à un autre et il y a un truc que j'ai trouvé très très bien parce que pareil ils ont teasé pendant tout le truc il y a plusieurs scènes où il arrive devant beaucoup de personnages surtout des ennemis et tu t'attends à ce qu'il sorte Hello there et tu t'attends à ce qu'il le sorte à plusieurs reprises pendant la série et quand enfin le Hello there sort tu fais vas-y ça passe la scène est nulle enfin le contexte est nul le machin mais le moment où il a sorti le truc tu fais bah allez d'accord ça passe voilà c'est catastrophique ces séries Star Wars et je vais vous dire quelque chose maintenant si je regarde une nouvelle série Star Wars et qu'elle est aussi mouais aussi peu intéressante j'en ferai pas de vlog à moins que ce soit une énorme catastrophe ou vraiment un truc où rien ne va dans le scénario ou que ce soit un truc extraordinaire et que je me dise non là vraiment faut que les gens regardent si c'est juste moyen je ferai pas le truc de toute façon maintenant ils vont produire quasiment 5 ou 10 parents de séries Star Wars donc je vais pas toutes les faire c'est comme les séries Marvel je peux pas toutes les faire en même temps Hawkeye je l'ai toujours pas rattrapé et j'ai aucune envie de le rattraper et il y en a d'autres pour lesquelles je me pose la question Miss Marvel je me demande encore je trouve qu'il y a quelques petits trucs qui sont intéressants dans Miss Marvel donc peut-être que je ferai un petit truc sur Miss Marvel mais à la base j'étais pas du tout parti pour le faire et donc voilà je pense qu'à l'avenir si c'est aussi peu intéressant ça sert à rien de perdre du temps à faire un vlog là dessus je pense que tout le monde est conscient en plus que cette série marche pas parce qu'elle fait un bad buzz monstrueux sur Twitter notamment auprès des vieux fans voilà ça ne servait à rien je suis navré pour Deborah Chow qui est une bonne réalisatrice et qui avait fait du bon boulot sur le Mandalorian on lui a filé un projet de merde et elle a fait ce qu'elle a pu et ce qu'elle a pu c'était effectivement respectable au niveau de la réalisation mais niveau production design niveau décor environnement personnage puissance du scénario etc il y avait rien il y avait vraiment rien donc pour moi c'était une série inutile et je n'encourage personne à la regarder s'ils ne l'ont pas encore vue si vous l'avez déjà vu mes condoléances prenez soin de vous regardez des films ou des séries ciao t'espoiré t'espoiré